Salut à toutes et à tous, c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Moons of Madness, après la vidéo de la semaine dernière assez intense et attendu. On est donc en route pour trouver le terminal d'Ina Volkova, qui est morte, que j'ai dû éliminer, tuer. Et le problème c'est que Shane est tout seul à la base, les autres ils m'ont abandonné. Ça n'empêche pas que je dois rester prudent, parce que la créature de la brume, elle est toujours quelque part. Alors, son ordi il est... Non, ça c'est l'ordi de l'autre. Il n'est pas alimenté. Ah si. QG, pendant des mois j'ai douté de l'efficacité de nos efforts sur Mars. Je sais pourquoi j'ai été recruté et je reste indifférente à la surveillance permanente et affichée des agents de Roshi. La serre est trop restrictive par sa petite taille et son équipement limité, pour ne pas dire d'amateur. Et je suis sans cesse interrompu par des tâches des événements sans intérêt. Toutefois, une récente découverte a permis à mes travaux de porter leurs fruits et j'exige à présent de bénéficier de ce potentiel illimité de recherches extraplanétaires non réglementées promis par votre groupe. Vous trouverez s'y jouer une liste préliminaire de résultats et une présentation des objectifs du projet A-CC-1 pour faire court croissance et contrôle. L'agent pathogène Z ajuste sa taille en fonction des stimuli extérieurs. Qu'il soit isolé ou attaché à un organisme haut, il peut être entraîné via renforcement positif à répéter certaines tâches, surmonter son aversion au stimuli et accomplir des fonctions simples. Les applications potentielles de cette découverte sont, comme vous vous en doutez, sûrement révolutionnaires. Vos récentes contributions à l'étude de la souillure en lien avec la vie végétale se sont révélées des plus précieuses pour nous. J'ai chargé le QG de conserver tous vos résultats dans les archives d'Argus et j'ai pris la liberté d'attribuer le nom de code Sylvar-Mur à votre projet, un titre plus en accord avec notre mission. Vous êtes maintenant autorisé à accéder au complexe Argus. Vos codes d'accès est 5538. Ceci vous confère une certaine autonomie vis-à-vis du commandant Wilcox. Même si elle en ignore toute la portée, elle ne pourra pas consulter vos notes et vos communications à ce niveau, y compris ce message. La moindre indiscrétion de votre part entraînera une revocation immédiate de ses nouveaux droits. Sur Mars, vous êtes encore plus libre que dans la plus secrète et la plus sécurisée des installations d'Orishi. Profitez de sa liberté, ne me faites pas regretter sa décision, père. Et ben bordel. Je déteste les menaces voilées, presque autant que les noms de codes ineptes ou ce terme absurde de souillure. Le groupe Orushi de son monstre à huit têtes, au reste, a vraiment tendance à en faire trop. C'est indigne de nous. Mon succès ne vous offrirai pas l'horizon. Mon succès viendra lorsque j'aurai démystifié la souillure. Une force aussi incroyable ne devrait pas être dévalorisée par ce nom ridicule. Le terme d'argent pathogène du point zéro est à peine plus adapté. Dorénavant, j'appellerai cette substance le patho Z. Et quand je comprendrai enfin de quoi il s'agit, je lui donnerai un vrai nom scientifique. Quand j'aurai réussi, la consigne sera de bannir ces noms ridicules de notre langage. Quand j'aurai réussi, c'est moi qui fixerai les règles et vous qui chercherez laborieusement mes faveurs. Si vous ressusciez, vous aurez tout cela et un corpus. C'est pas 5538. Declan, il y a un ascenseur au milieu du laboratoire de recherche dans la salle du serveur. Je suis passé des centaines de vente des centaines de fois. laboratoire, tunnel de maintenance, centre de traitement Argus, Icarre. laboratoire, tunnel de maintenance, centre de traitement Argus, Icarre. laboratoire, tunnel de maintenance, centre de traitement Argus, Icarre. Oulah les amis, ça devient encore plus dingue. Voilà, entrer dans le complexe Argus. Je suis fort quand même. Merde, encore cette saloperie. C'était quoi cette saloperie ? Caméra de surveillance, connexion impossible, connecté. Zoom et dézoomer sur le bioscope. Oui, c'est ce que je viens de faire. Ah oui, donc d'accord, il faut que je reste connecté. Je ne peux pas me déplacer quand je suis connecté. J'ai bien compris où je dois aller. Mais alors il y a un truc qui ne va pas là. Donc vous voyez bien que je tourne la caméra exprès. Je la mets en bas et je la tourne. Sauf que je ne peux plus bouger. Ah bah voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait courir. Qu'est ce que c'est ça ? Putain, c'est un combattant, un garde quelque chose ? Merde ! Merde ! Oh mon de dieu ! Des robots ? Des droïdes ? Non mais ce n'est plus du tout pareil là-haut. Infiltration. Accès non autorisé. Accès non autorisé. Force de sécurité déployée. Intervention létale imminente. Oh putain. Shane, on a atteint la porte. Rien à voir avec Orochi, elle est ancienne. Oui mais c'est moi qui ai trouvé Orochi. Mais ils étaient là aussi. Il y a de l'équipement abandonné et un artefact, un étrange artefact. Ils ont trouvé le moyen d'entrer, ils ont dû faire un rapport. Je vais voir ce que je peux trouver. Mais qu'est ce qui t'arrive mec ? C'est quoi ces trucs ? Il y a personne. tout simplement le teammate. Rien à voir avec je vous propose d'aider de la force. Ah, ça serait bien que j'aille essayer de voir s'il y a quelqu'un ? Non, en première vue il y a personne. Opération interrompue, alerte de niveau 4. Tentative de reconnexion toutes les 40 secondes. En attente, en attente, en attente, erreur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y en a un autre. Il y avait un ordi de l'autre côté, il me semble. Oui, j'ai bien vu. Ah merde, je n'avais pas vu que je pouvais passer par là. Mais elle a des... Bienvenue docteur Inavalkova. Votre laboratoire est pris. Rendez-vous directement à la salle 7A. Toutes vos activités sont surveillées. Nous vous souhaitons bon séjour à Argus. Elle y venaient tous les jours. 2, 3, 7, 9... Ah non, presque tous les jours. C'est un boîtier électrique que je vois derrière cette porte ? Et oui. Alors... Comment je peux bypasser ça ? ... schnell nerves sur cette porte ? ... Bruits... ... ... Sinon, les clans, cet endroit est immense, c'est un vrai complexe souterrain, j'arrive pas à croire qu'on avait ça sous nos pieds. Josie avait raison, Volkova était au courant. C'est pas possible. Boîtier électrique spiderweb. Ah, en cas d'urgence, se connecter à l'appareil pour distribuer le courant entre les unités. Mais c'est ce que je viens de faire. D'accord. Oh putain. Mais comment on va ? Il me voit. Vous croyez qu'il va bouger quand je passe ? Il me suit du regard. Bah oui, on a compris que c'était tous les ordiques à son nom. Xenobotanique. Argus, compte rendu d'excavation. Les travaux d'excavation pour le complexe Argus sont terminés. La plateforme robotique est pleinement opérationnelle avec une meilleure rotation de modèle que prévu et une usure mécanique largement dans les limites. Les systèmes de ventilation dans la zone des visiteurs et la zone d'interrogatoire sont opérationnels avec un parfum de montagne exclusif ajouté aux réserves d'oxygène. Les systèmes de sécurité sont actifs et configurés conformément aux directives de Manticore. Nous sommes prêts pour l'inspection. Mais où ? Les mecs qui travaillent au-dessus ils n'ont jamais entendu le bruit. Ils vont me foutre de la gueule de kill. Pardon. Communication extérieure. Si nous avons contacté l'Invitus, comment est le site d'atterrissage ? Il est prêt pour construire ? Ils perturbent la machine divine. Ils perturbent la barrière. Ils cherchent un puits de savoir qui dévore tout. Ils ont franchi le sas, esprit fragile dispersé dans le vide. Effacé par le souffle des lunes. Je refuse d'écouter. Bon, où est-ce que je vais moi ? D'accord. Et on repart pour une petite infiltration. Je préfère prendre mon riz, mon temps. Tant pis. Oh non, il faut que je passe par dedans. Vous voyez, je ne peux pas me connecter si je ne l'ai pas en face. Voilà. Oula, le passage va être dur. Stockage retrait. Stockage dépôt. Rapport d'activité robotique. 146 inactifs. Coute de production 1,6 milliard. Coute de production 9 milliards. 9 milliards de quoi ? On s'en fout mais bon. Mais alors là, c'est galère parce que. Ça va être dur les amis. Je pensais pas arriver à passer sans encombre. Ah oui, c'est pas un jeu d'horreur pur. Enfin, on est quand même dans un monde bien barré là. Découvrir d'une veine de glace préservée sous le site en cours d'excavations géothermiques. Ressources réaffectées poursuit des opérations extérieures. Bon. Putain, s'occuper de tout, c'est hallucinant. J'ai vu ça. Mettre le convoyeur en marche. Ah. Ah. Oh non, faut que je passe par devant le truc. Ne faisons pas de bruit les amis. Ah. 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 Oh. J'adore qu'on puisse se connecter à un boîtier électrique par une caméra. C'est pas fabuleux ça. Ouh. C'est du moins un. 3 et 2, 5. Le convoyeur est en marche. Je devrais pouvoir traverser la salle d'à côté si je reviens en arrière. Oui parce que là je suis sûr de ne pas passer là-dedans. Oh merde. On est mal barré les amis. Prends le risque. Ah non je peux pas. Donc il y a un petit délai. Je tente le coup de courir. Ouf. J'ai pu passer. Voilà. Donc le convoyeur ayant commencé. Je peux avancer. Mais je sais pas si je passe par en bas. C'est le seul défaut du jeu c'est que c'est vraiment trop corridor mais bon. On s'y fait. Manticore. Donc je passe par là-dessous. Bien sûr. Sécurité niveau 4. Message de Manticore. Ce message s'infise en cas d'erreur système catastrophique qu'un ou d'attaque de ce complexe. Donc ça c'est les messages que j'ai eu. Oh c'est pas vrai. Cool. J'ai désactivé la sécurité. Ça doit être le labo de Volkova. Qu'est ce que c'est ça ? Regardez ça. Pourquoi tu veux que j'aille par là-bas ? Ça sent le sens et l'engrais. Quel bordel. Le jeu m'indique par là-bas mais... Donc je ne peux pas accéder à son ordi ? Est-ce que vous voulez me dire ? Je veux tout vérifier moi. Je commence avec l'ADN de Rizophore. La possibilité d'obtenir l'équivalent de décennies de pouces de paletuvier en quelques jours voire quelques heures. Mes progrès sont exponentiels. J'ai bougé la main. J'ai tenté de saisir un instrument qui n'était pas à ma porte. Et j'ignore pourquoi. Je n'avais aucune raison scientifique ou autre de le faire. Peut-être le manque de sommeil. J'ai pris ma décision. Je ne comprends pas pourquoi j'ai hésité si longtemps. Comment ai-je pu les laisser me contrôler ? Je vais quitter cette prison. Orochi cherche à me contrôler. Lucas tue mes enfants. Les murs eux-mêmes me trahissent. Ils se rapprochent et étouffent mon travail. Ce corps humain trop fragile me trahit. La fatigue m'a... Oulala. Bam. Tous fêlés du cigare. Je crains la découverte là-haut. Au nom de dieu. Je le vois venir comme le nez au milieu de la figure. Lui il m'a sauté dessus. Samuel Chandra, le PDG de Orochi. Putain de merde. Qu'est-ce que ça fait là ? Niveau 10. Allez à IK. D'accord. Les fouilles continuent mais les programmes n'ont pas enfreiné. Le QG autorise une augmentation des effectifs d'Android. Parfait. On est en position. Le réseau a utilisé une méthode algorithmique exhaustive pour trouver une solution. Elle nécessite une vibration à haute fréquence. Règle la fréquence de sortie du scanner. C'est ton bioscope sur 31K. L'artefact martien activé. Les affaires reprennent Shane. Je vois aucune autre info. Les a bien aidé. On s'occupe du reste. Merci. Merci Shane. Docteur Shane Newhart. Elite Spy Operative. Prenez soin de l'argent. J'ai désactivé l'alerte de sécurité. Bon les amis. Allez. On va lire. Ce qu'il y a sur ce PC. On s'en fout. Des communications. Et euh. Mon de dieuus. Et clan. J'ai trouvé une salle remplie de capsules contenant des androïdes. Je pensais que tout était simplement automatisé ici. Mais il doit y avoir des centaines de ces trucs sur Mars. Qu'est-ce qu'ils font ? Tout. C'est le coeur de leur plan d'expansion sur la planète. Je peux pas passer par là moi. Bon bah écoutez. On verra ça la semaine prochaine. Parce que je sais pas si vous voyez. Mais il y a des patrouilles. Ils sont complètement déglingués. Mais il y a des patrouilles. Bon. On verra ça la semaine prochaine. Enfin. Pas la semaine prochaine. Mais dans la prochaine vidéo. The Moons of Madness. Amusez-vous. Je veux beaucoup prendre soin de vous. Portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.